Ouf, enfin, je sais comment faire mes propres choix, je sais comment savoir ce que je veux et tous mes problèmes seront résolus. Et là tu arrives au milieu du mois et tu te rends compte que tous tes problèmes ne sont pas résolus et que c'est le début en fait. Ça commence maintenant. Tu vois ce que je viens de faire là, dans la précédente vidéo et dans l'intro ? C'est précisément remettre une pièce dans la machine. Comment on remet une pièce dans la machine ? Si tu es arrivé jusqu'ici, tu devrais expérimenter une forme de flou artistique un peu angoissant où tu as libéré un énorme espace dans ta vie parce que tu as... Désolée pour les voitures qui passent. Parce que tu as fait des choix, donc qui dit faire des choix dit que tu as enlevé des trucs en fait. Faire des choix, ça veut dire qu'avant tu avais tout un panel d'options, de possibilités. Tu en as choisi une ou quelques-unes et puis du coup tu en as enlevé plein. Donc ça veut dire que tu as tout un espace de vie qui s'est libéré. On ressent ça comme une espèce de vide à l'intérieur de nous. Et la nature a horreur du vide et nous sommes la nature. Et donc nous avons horreur de sentir cette espèce d'inconnu à l'intérieur de nous. Comment ça peut être à l'intérieur de nous si on ne le connaît pas ? C'est pas normal. Et donc on va vouloir remplir. Et en fait c'est totalement pour éviter cette phase qu'on reste dans des situations qui ne nous conviennent absolument pas et qu'on ne grandit pas. Et c'est tout à fait naturel en fait. Éviter de se confronter à ce vide existentiel, ça s'appelle se reposer. Donc c'est bien. Mais du coup, en fait, fuir ce truc, c'est tout simplement fuir sa propre vie. Parce que ce vide existentiel, c'est notre propre vie. C'est là-dedans que se trouve tout notre potentiel en fait. Tout ce qui n'est pas encore concrétisé, c'est ça. Et alors, je ne sais pas si ça te semble super abstrait ce que je raconte. Je vais rentrer beaucoup plus dans le concret, dans la formation qui est en pré-vente sur l'espace membre. Je t'invite à aller voir le lien en barre de description. Formation qui s'adresse à tous les types MBTI pour le coup. Où en fait je vais te dire très très concrètement comment pour chaque type MBTI s'appliquent les choses dont je parle dans ces vidéos-là du mois de mai. Et en fait il y a deux façons de ressentir ce vide. J'adore les deux. Une façon c'est en optimisant notre identité. Et l'autre façon c'est en optimisant notre fonctionnement cognitif. Maintenant tu sais que quand je dis optimiser, je veux dire valoriser. Et que quand je dis valoriser, je dis hiérarchiser notre système de valeurs. T'as toutes les vidéos précédentes pour savoir ce que ça veut dire. En fait quand on optimise notre fonctionnement cognitif. Ce qu'on fait c'est qu'à la base on a comme un espace de conscience. Un espace cognitif qui est, je sais pas, on va dire il fait cette taille. Et on libère de la place. Tout simplement on enlève des trucs. Et du coup cette place on va pouvoir la remplir avec autre chose. Ça se réarrange un peu comme, exactement comme notre cerveau vient. Comment j'ai pu ne pas y penser. C'est pas exactement comme, c'est précisément notre cerveau. C'est à dire qu'il y a un espace qui correspond à notre boîte crânienne. On ne peut pas avoir un cerveau énorme qui dépasse notre boîte crânienne. Donc notre cognition est dans cet espace. Et si tu libères des trucs qui ne servent à rien. Des préoccupations de ton cerveau. D'autres préoccupations vont pouvoir venir dedans. Voilà. Dans ton espace de conscience. On va résumer ça comme ça. Et la deuxième façon en fait c'est en optimisant notre identité. Voilà ça ne fonctionne pas du tout de cette façon. On ne fonctionne pas du tout de cette façon. Ou métaphoriquement ça va plus être comme une bille, un caillou au sein d'une structure. Donc si tu as suivi les premières vidéos. Pour rappel notre identité elle se base sur une blessure identitaire. Quelque chose qui va ensuite nous toucher dans les histoires qu'on va pouvoir se raconter. Et voir à l'extérieur nous toucher de manière agréable ou désagréable. Les émotions sont agréables ou désagréables. Mais enfin tout part de ces blessures là qu'on va pouvoir hiérarchiser à l'intérieur de nous. Et on peut comparer ça à un caillou, une aspérité à l'intérieur d'une huître. Qui se recouvre de nacre et forme une perle. Mais du coup cette perle, enfin je veux dire cette identité elle est à l'intérieur de nous. Ce n'est pas le seul truc qu'il y a à l'intérieur de nous. On a une identité mais on n'est pas que ça. On est des êtres complexes. Voilà on n'est pas qu'un... Donc tu vois si tu avais peur dans la vidéo précédente que ça tourne en espèce de culte de la personnalité. Ou je ne sais pas trop quoi. Ben non ça ne pourra jamais être ça parce qu'on n'est pas qu'une personnalité. Donc imaginons ton caillou, il est là à l'intérieur de ta personnalité. Tu vois bien que s'il est dans une structure aussi petite, est-ce que j'arrive à faire le bon focus ? Ah ! Il se met que sur ma tête. Ce qu'en fait... En fait autofocus tant qu'il voit des yeux et une bouche il se met dessus. Incroyable. Fichtre. Ah c'est pour ça qu'elles font ça. Des youtubeuses beauté là. Elles cachent leur tête. Tu vois bien que ton caillou, tant que la structure est si petite, ton caillou cogne dessus. Et en fait peut finir par la dégrader, déformer la structure. Et tout ça intérieurement en fait c'est ce qui nous fait des émotions désagréables. C'est que notre blessure est trop gros. Elle peut prendre le meilleur de nous-mêmes. Elle nous emporte, elle nous met dans des mécanismes de défense. Les mécanismes de défense c'est les trucs où on se crispe. Et donc en fait à ce moment là, ça sera pas du tout comme pour optimiser notre fonctionnement cognitif. Où on va libérer de la place en enlevant des trucs. Là on ne peut rien enlever. C'est notre caillou, c'est nous. Et en plus il ne fait que grossir, grossir, grossir. Rajouter du nacre comme je t'ai expliqué autour de la perle. Notre personnalité qui devient de plus en plus complexe. De plus en plus énorme. Notre identité de plus en plus travaillée. Et bien sûr on peut, comment dire, creuser dedans pour apprendre des trucs. Mais c'est pas parce qu'on sculpte notre identité que la blessure diminue. Au contraire. J'espère que ma métaphore reste cohérente jusqu'au bout pour que tu puisses comprendre ce qui se produit. Parce que là je suis en train de t'expliquer des vrais purs trucs de psycho qui sont super compliqués. Donc j'espère que jusque là tu me suis. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu me suis. Du coup pour créer de l'espace, il va falloir qu'on grandisse. C'est toujours flou. Il va falloir qu'on grandisse. On agrandit la structure. Plus on agrandit la structure et plus le caillou à l'intérieur a de l'espace pour bouger. Tu vois le mien il s'est carrément barré. Et bon en fait plus il a de l'espace pour bouger et moins on le sent cogner contre les parois. Et moins on a la sensation de ne pas être suffisant pour faire ce qu'on a à faire. Et ça ça s'appelle gonfler son ego. Et c'est une capacité indispensable. Je vais m'arrêter là dessus. Toi qui avais peut-être peur que ça devienne un culte de la personnalité. Je te dis non non pas du tout parce qu'on n'est pas qu'une personnalité. Mais par contre va falloir apprendre à gonfler ton ego. J'ai hâte de te retrouver pour la suite de ces vidéos. Et d'ici là je te fais de gros bisous.